bonjour bonjour mesdames et messieurs j'espère que vous allez bien ici vous allez bien depuis le Sénégal voilà aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo concernant Blackfort qui est cette merveilleuse opportunité que nous sommes en tête de développer voilà on va parler de quelques avantages et aussi de quelques inconvénients parce que c'est un système c'est un business c'est un à comprendre par rapport à ce business mais avant de commencer j'aimerais vous inviter à activer la cloche d'identification à vous abonner à la chaîne activer la cloche d'identification aimer la vidéo partager la vidéo voilà tout d'abord Blackfort on l'a déjà présenté sur la chaîne on va pas revenir là-dessus mais concernant le business d'abord tout un business a un risque pour tous ceux qui investissent que ce soit de l'investissement en ligne que ce soit de l'investissement physique c'est à dire ouvrir une boutique mettre en place un poulailler tout ce que vous pouvez faire faire du commerce et tout tout comporte un risque voilà les risques sont souvent mesurés aussi donc pour l'esprit d'un investisseur je pense que lorsqu'il se met à investir dans quelque chose il doit toujours être prêt à perdre aussi dans ce qu'il investisse c'est très important parce que venir vous dire que j'ai investi seulement gagner 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 si tu ne t'attends pas à perdre le truc que tu vas perdre ça va faire très mal ça va faire très mal et si tu n'as pas le courage tu risques de ne plus te relever donc c'est très important de savoir que les investissements en ligne ainsi que les investissements physiques de la vie de tous les jours tous ces investissements comporte des risques voilà maintenant concernant blackford c'est un projet de blockchain c'est une entreprise qui est en train de mettre sa blockchain en place donc du coup elle invite à des gens qui deviennent des partenaires de cette blockchain c'est à dire une blockchain pour quelle marche il faut des gens qui vont c'est à dire sécuriser le réseau le réseau de cette blockchain et comment on sécurise le réseau de cette blockchain soit tu deviens un mineur dans cette blockchain pour pouvoir valider les transactions qui vont se faire pendant dans cette blockchain là donc déjà là-bas tu deviens quelqu'un qui va assurer les transactions et aussi assurer la sécurité de cette transaction là donc là-bas tu deviens un mineur comme je vous l'avais dit dans une de mes vidéos il y a plusieurs types de mineurs aussi voilà il y a deux types de minage de proof of stake et le proof of smoke ici on a un proof of stake on a déjà expliqué ça voilà c'est le fait de ne pas miner avec une grosse machine et tout et tout voilà on l'a déjà fait dans d'autres vidéos on va pas revenir dessus donc ce qu'il faut savoir les risques c'est que le premier risque que moi je peux dire par rapport à blanc c'est un projet de blocs chien vous savez la poche d'une nouvelle technologie qui est en train de se développer de chacun veut amener quelque chose sa part je dirais à l'édifice au fait voilà donc chacun à tête d'innover en tout cas pour essayer de mettre une blockchain qui est plus rapide plus fiable plus moins cher en termes de frais donc c'est à peu près une concurrence qui est en train de se mettre en place parce que c'est sur tout c'est sur cela que ça va se passer sur la rapidité de la blockchain la fiabilité et puis aussi et puis aussi comment dirais-je les frais les frais de transaction donc tout va se jouer sur ces aspects donc c'est très important de comprendre cela beaucoup d'entreprises sont en train de mettre des blockchains en place là il faut nous trouver une blockchain qui est très rapide avec 100 000 transactions par seconde déjà nous avec cette opportunité lorsqu'on achète nos notes on voit que chaque 5 secondes on reçoit des pièces donc c'est vraiment rapide donc ici c'est un projet un projet il ya deux il ya deux comment j'ai pu déterminer ça un projet au fait c'est soit ça a reçu soit ça reçu pas voilà aujourd'hui j'ai les inconvénients que j'ai pu citer parmi ces inconvénients c'est que c'est un projet qui peut réussir qu'on ne peut pas réussir donc si ça ne reçut pas c'est vrai des inconvénients on ne le souhaite pas vraiment donc on peut risquer là bas de perdre notre argent de perdre nos investissements qu'on a mis là-dedans c'est-à-dire si ça ne reçut pas c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à mettre la blockchain en place il n'arrive pas à faire monter le prix de l'actif de monnaie et ainsi de suite voilà on a aussi côté scams pour le scams je peux dire que c'est une entreprise qui est décentralisée donc le risque de scams est un peu moins par rapport à certaines plateformes parce que ici c'est une entreprise qui est décentralisée c'est à dire que c'est un des smart contrats qu'ils utilisent et ces smart contrats qui sont lancés sur le réseau il est très très difficile de modifier ces smart contrats soit on peut renoncer à ces smart contrats mais c'est très difficile d'essayer de modifier ou d'essayer de par exemple dit que voilà on va essayer de bloquer les retraits ou fuir avec l'argent et tout donc ça serait pas très très facile pour eux vraiment de scammer donc ça aussi on peut s'attendre à tout parce que c'est le risque aussi il faut qu'on le dise ils peuvent essayer de scammer on ne sait jamais ils peuvent avoir des moyens technologiques pour faire cela mais bon le risque ici est minime est très minime voilà aussi je pense que par rapport à Alvin Alvin bon je dirais c'est un inconvénient mais pas pour ceux qui vont venir au début c'est à dire ceux qui vont venir dès maintenant ce Alvin ne sera pas un inconvénient pour eux parce qu'ils vont recevoir plus de pièces que par rapport à ceux qui vont venir après Alvin c'est quoi ce qu'il a dit par exemple pendant cette année on te dit que tu achètes une note de 1000 euros qui te donne par exemple 400 pièces par jour voilà maintenant l'année prochaine par exemple on a commencé ce mois de mai le mois de mai 2023 quand tu vas acheter une note de 1000 euros tu n'auras pas 400 pièces mais tu auras 200 pièces par jour donc là-bas il y a le taux de pièces qui diminue donc ceux qui rentrent actuellement seront plus avantageux que ceux qui vont rentrer après donc vont gagner plus de pièces en cette année que par rapport à ceux qui vont venir l'année prochaine donc c'est très important de savoir cela donc c'est un inconvénient pour ceux qui hésitent ceux qui tardent à activer leur note à se lancer vraiment dans cette opportunité maintenant concernant les avantages on est en prélancement ce qui est très important c'est une société qui est mise en place maintenant c'est le côté marketing qui vient de débuter donc ils sont en prélancement donc c'est le moment d'en profiter parce que quand c'est en prélancement c'est-à-dire que ce n'est pas encore public c'est privé donc une fois que ça sera public vous allez voir que ça va attirer encore plus d'investisseurs plus de monde dans le réseau donc ceux qui ont la chance actuellement de découvrir cette opportunité parce que c'est maintenant qu'il faut en profiter c'est très important il y a un des avantages l'autre avantage c'est que tu gagnes aussi beaucoup de pièces le fait d'être au début de cette opportunité tu gagnes plus de pièces comme je l'avais dit tout à l'heure par rapport au Alvin voilà tu gagnes beaucoup de pièces par rapport à celui qui va venir après au fait c'est un ICO et les ICO nous avons tous participé à des ICO on sait comment ça marche les premiers venus sont les mieux servis voilà quand tu viens au début tu gagnes plus que celui qui vient après donc c'est normal et puis tu achètes la pièce à un prix plus moins plus moins cher que celui qui va venir après celui qui va venir après il va acheter au prix plus cher et il n'aura pas beaucoup de pièces du coup il sera obligé de augmenter la valeur dont il va acheter voilà donc concernant aussi les notes ce qui est très important à savoir c'est que ici quand tu achètes un note le note c'est pas seulement que ça va travailler pour une année tu vas te donner des pièces pendant une année et après c'est fini non c'est pas comme ça et ici ces notes sont valables sur dix ans c'est à dire pendant dix années consécutives pendant dix ans tu auras des pièces c'est à dire avec Alvin aujourd'hui sur cette année tu as 1000 pièces sur cette année l'année prochaine tu auras 500 pièces l'année prochaine tu auras 250 pièces ainsi de suite jusqu'à avoir même 0,0 pièces 0,1 pièces 0,0,0,5 pièces ainsi de suite danser pendant les dix ans tu auras des pièces mais le plus important ici pendant ces dix ans il a dit même que si on avance que le taux de pièces que tu reçoit diminue et que la valeur de la crypto monnaie est en tête de monter à prix de la valeur en fait tu ne perds pas tu ne perds pas parce que si aujourd'hui tu reçois 1000 pièces comme je disais si aujourd'hui tu reçois 1000 pièces et que c'est 1000 pièces valent 0,01 centimes d'euro et que d'ici l'année prochaine la pièce monte à 0,1 euro voilà c'est à dire si tu gagnes même 500 pièces l'année prochaine au fait ça revient au même c'est à dire que tu gagnes 1000 pièces pour 0,01 mais cette année tu gagnes 500 pièces pour 0,1 centimes d'euro donc tu ne perds rien en fait juste c'est la quantité de pièces qui a diminué à des yeux mais la valeur a augmenté de tels autres pièces ce que tu gagnes en valeur de 1000 pièces c'est ce que tu gagnes en valeur de 500 pièces donc c'est très important à le savoir voilà ce qui est important aussi c'est que tu peux gagner c'est à dire que tu peux faire du fois 3 jusqu'à fois 10 même ton investissement ou même plus fois 10 tu peux faire du fois 100 avec ton investissement c'est à dire que tu mets 1000 euros tu t'inscris tu mets 1000 euros supposons aujourd'hui la valeur de la pièce est à 0,01 euros de centimes supposons d'ici une année la pièce arrive à 0,01 centimes d'euro déjà tu as fait x10 x10 et ce que je voulais souligner aussi ils ont eu une cryptomonnaie à laquelle ils avaient fait sortie avec leur portefeuille décentralisé BlackRock Exchange le portefeuille là qui est utilisé par des grandes entreprises par les grandes entreprises un portefeuille qui est très professionnel qui est très décentralisé qui a été même classé au-dessus de Metamask et de Tross Wallet donc ils ont fait sortir une cryptomonnaie qui est l'utilitaire au sein de ce portefeuille comme par exemple avec le Tross Wallet pour faire des transferts vous devez avoir du BNB smashel donc là-bas aussi c'est la même chose qu'il faut avoir ce token là cette cryptomonnaie pour pouvoir tirer les frais donc ils ont travaillé dessus cette cryptomonnaie est sautée à 0,01 centimes aussi et actuellement elle vaut 5 euros vous pouvez télécharger le portefeuille je vous dis que ce qu'on nous dit on n'en parle pas de pourquoi allez-y vous allez télécharger le portefeuille même si vous rentrez dans le site vous allez voir le lien de téléchargement de Play Store vous allez télécharger le portefeuille ensuite après quand vous allez installer tout récupérer le 12 mou et tout vous allez voir le portefeuille, la cryptomonnaie qu'ils ont créé qui vaut 5 euros elle va se mettre au-dessus en premier donc vous allez vérifier par vous même que c'est quelque chose de réel c'est quelque chose qui existe vraiment voilà donc ce sont des gens qui connaissent le métier qui sont dans le domaine qui ont de l'expérience dans le domaine donc de la manière qu'ils ont fait travailler avec cette cryptomonnaie pour qu'elle atteigne ce prix je pense que c'est avec cette manière qu'ils peuvent travailler avec cette cryptomonnaie qui est le PISN qui sera utilisé au sein de la blockchain qui aura un impact plus grand que celui du portefeuille de wallet voilà donc il faut s'attendre que ce prix va évoluer ça c'est sûr donc voilà donc ce sont des avantages qu'on peut rencontrer c'est à dire on peut gagner beaucoup c'est à dire de manière générale un investissement c'est que chacun doit mesurer ses risques parce que chacun ici dans tout le monde sait ce qu'il a dans sa poche sait combien il est prêt à perdre sait combien il veut gagner donc le projet quand on vous présente un projet en fait on ne le présente pas parce qu'on veut parrainer des gens ou bien voilà des branches de parrainage c'est pas pour ça parce que le projet nous-mêmes on investit dedans on investit dedans donc du coup vous qui prenez aussi ce projet vous le faites pour vous c'est que vous devez savoir où vous le faites d'abord pour vous-même parce qu'aujourd'hui si vous mettez votre argent que le projet enrichisse que tout marche bien c'est que vous arrivez à récupérer votre argent un fois un fois dix, un fois cent mais vous allez être librement financièrement libre c'est ce que nous on recherche sur la chaîne c'est à dire de proposer des opportunités qui vont vous permettre d'être libre financièrement parce que c'est notre intérêt à nous d'aider aussi des gens voilà d'avancer dans la vie nous aussi on sait aussi d'avancer dans la vie parce que tous ces projets qu'on vous montre ce sont des projets sur lesquels nous aussi on investit voilà on est tous sur le même pied d'égalité certes on a peut-être l'information avant vous et on a aussi la possibilité de le partager via le canal de la chaîne YouTube c'est seulement ceux qui nous différencient mais nous sommes tous au même pied d'égal donc voilà quand on vous propose des opportunités ce qui est conseillé de faire c'est quoi c'est de faire vos propres recherches allez-y faire vos propres recherches comprendre le projet comment ça marche et tout qu'est-ce qui se passe est-ce qu'il y a derrière ce projet et tout tout ce qu'il y a à savoir en tout cas faites vos propres recherches d'abord maintenant si vous êtes convaincu maintenant à vous de prendre le risque parce que dans la vie il faut prendre le risque il faut prendre le risque à tout moment de la vie à un moment donné de la vie tu es obligé de prendre le risque pour pouvoir passer d'une étape à une autre étape voilà mais si tu ne veux pas prendre le risque et que tu veux investir tu fais en ligne que ce soit sur les crypto-monnaies dans les business en ligne peu importe tout ce que tu veux investir que tu ne veux pas prendre le risque dis toi que tu ne peux pas tu n'es pas un investisseur laisse des investissements et puis va travailler pour qu'on te paie par mois un salaire c'est mieux voilà parce que ici ce sont les premiers de risques qui s'en sortent le risque tu peux le prendre comme je l'avais dit dans une de mes vidéos plus le risque est important plus le risque de gagner aussi est important plus la chance de gagner aussi est importante parce que tu prends un risque c'est vrai tu te dis ah je vais miser 10 000 dollars sur ce projet mais j'ai pris un risque de mettre 10 000 dollars et je suis prêt à perdre ces 10 000 dollars parce que je suis un homme responsable et si je paie ces 10 000 dollars je ne vais pas pleurer je vais essayer de travailler pour retrouver ces 10 000 dollars ou même retrouver plus ayez cet esprit là et dites vous que lorsque vous allez gagner vous allez gagner plus encore que celui qui a mis 100 dollars qui ne voulait pas prendre ce risque celui qui a mis 50 dollars ou celui qui a mis 500 dollars vous allez gagner plus que ceux qui n'ont pas voulu prendre le risque et la plupart qu'est ce qu'on dit voilà j'aurais dû mettre 10 000 dollars j'aurais dû mettre 1000 dollars c'est trop tard parce que tout se passe au début c'est au début qu'on se dépasse au fait tout se passe là-bas ceux qui prennent le risque au début sont susceptibles de gagner plus que ceux qui ne prennent pas de risque dans ce soir c'est le métier c'est les investissements qui sont comme ça donc vous êtes votre propre responsable vous êtes responsable vous êtes majeure mature donc je pense que la décision à vous vous appartient d'investir ou de ne pas investir parce que tout d'abord sachez que vous le faites non seulement pour vous-même mais vous le faites pour votre famille vous le faites pour vos enfants vous le faites pour votre avenir et l'avenir de votre famille parce qu'aujourd'hui si Dieu fait que ce projet réussisse que vous devenez multimillionnaire grâce à ce projet ou multimillionnaire grâce à ce projet mais dites-vous que votre famille vous allez mettre votre famille à l'aise parce que tout le monde se parle pour sa famille dans cette vie on se parle tous pour notre famille on veut voir nos enfants réussir on veut voir nos enfants dans des très bonnes écoles et ainsi de suite ainsi de suite on veut voir nos proches être à l'aise on veut s'occuper de nos proches donc c'est le but c'est ce qui nous donne un sens en fait à la vie qui nous permet de se lever chaque jour de se battre pour le suivre dans la vie donc tous d'abord sachez que ce projet n'est pas quel projet que vous allez investir faites-le d'abord pour vous-même et pour votre famille là vous allez prendre savoir quel risque vous allez mesurer les risques et savoir comment investir dans ce projet donc c'est ce que je voulais partager avec vous je mettrai le lien dans la description pour ceux qui veulent se lancer dans cette opportunité n'hésitez pas je vais mettre le lien dans mon groupe Telegram aussi vous pouvez me suivre dans mon groupe Telegram posez-moi des questions tout ce que vous voulez si j'ai la réponse je vais vous répondre bien sûr moi tout le monde me connait tout ça j'ai pas de problème pour ça je suis 24 heures sur 24 à avoir connecté à tous ceux qui me posent des questions ça il n'y a pas de soucis donc c'est ce que je voulais partager avec vous n'oubliez pas de vous abonner et d'attirer la cloche de notification et surtout de donner la vidéo et de suivre les vidéos dans le Sénégal je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo ciao ciao c'est parti